Salut à tous, c'est Mons Basso Amina. Bienvenue sur la page Joueurs Kongolais pour l'interview. Je me présente, c'est Mons Basso Amina. J'ai 25 ans, je suis actuellement au club de Pau, je suis attaquant. J'ai commencé le foot routier dans un club du 95. Ensuite, j'ai joué à Sarcelles, c'est là que le club de Nancy m'a repéré. Ensuite, j'ai fait toutes mes classes à Nancy jusqu'à être pro en 2021. Après ça, je me retrouve sans club et je vais à Bastia Borgo en national. Derrière, j'arrive à rebondir en Ligue 2 à Pro et pour l'instant, je suis à goal. Mes plus grosses qualités en tant que joueur, je pense que vous avez pu le constater, c'est la vitesse, la percussion, les drills et la finition. J'ai amélioré par rapport à quand j'étais jeune et que je vais continuer aussi à améliorer. Voilà mes principales qualités aujourd'hui. Je vais dire la vérité, mon choix, il avait déjà été fait quand j'étais plus jeune. Quand j'étais plus jeune, je savais que c'était bien d'être international français. Je savais qu'à un moment donné, j'allais représenter mon pays d'origine. Et les premières fois, malheureusement, je n'ai pas pu y aller. Pour des raisons familiales, je n'ai pas pu y aller. Et à l'époque, je crois que c'était en 2018, c'était pour le match entre Braza et Keane. Et je me rappelle, j'avais été convoqué, mais malheureusement, je n'avais pas pu y aller. Et entre temps, je m'étais blessé. Lorsque l'occasion s'est représentée à moi, je n'ai pas hésité. Et ça me tenait à cœur parce que mon père aussi a eu la chance d'être international. Et je voulais, pourquoi pas, marcher sur ses pas. La sélection, elle est en train de se professionnaliser. Je pense que vous avez écho de tout ce qui est fait dans la main. Après, c'est clair qu'aujourd'hui, c'est pas encore totalement… tout n'est pas encore clair. Mais je pense que dans les mois qui arriveront ou dans les années futures, au niveau de l'organisation, je pense que ce sera plus que correct. Ce sera même très bien, je dirais. Il n'y a rien à dire. Je pense que vous avez pu le voir sur les vidéos, sur de nombreuses vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Le groupe vit bien. On a un hashtag là, c'est le groupe vit bien. Maintenant, il va falloir qu'on puisse retranscrire tout ça sur le terrain. Et je pense que ça le fera. Selon moi, oui, on a une bonne génération. Je pense que ce serait dommage de passer à côté de cette génération. Parce que je trouve que cette génération, elle est assez talentueuse. Et elle a beaucoup de choses encore à montrer au football congolais. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Aujourd'hui, je pense qu'il faut continuer à aller de l'avant. Ce serait bien qu'on puisse être dans de bonnes conditions. Si on est dans de bonnes conditions, je pense qu'on fera de bonnes choses. On pourra performer en pleine possession de nos moyens. Et si tout se passe bien, les supporters congolais seront heureux. La population congolaise sera heureuse. Et les instances aussi, tu vois, indirectement. Donc, je vais dire que c'est un échange de bons procédés. La préférée, c'est le bouillon. Je ne vais pas te mentir, moi, c'est le bouillon. Je suis un mec, j'aime beaucoup la soupe. Donc, moi, c'est le bouillon. Le bouillon avec une petite semoule à côté. Le tour, il est joué. Boulons de poissons, par contre. C'était Mons Bassoa Minna sur la page joueurs congolais. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et surtout, à très bientôt pour les prochaines séances qui arriveront pour le Congo. On aura besoin de vous, les supporters. Et nous, on ferons en sorte d'assurer sur le terrain. Venez nombreux ! Sous-titrage Société Radio-Canada